6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda Ababsa, bonjour. Bonjour. La guerre contre Raza a impacté la ville de Jenin, où les brigades de la résistance se sont ralliées à celle des Kataïb el-Khastam et à celle de Saray al-Quds. L'armée israélienne tente d'assiéger la ville et espère éditer une opération menée par Ayel Sharon, on en se rappelle, après la deuxième intifada. Jenin a été bombardée à plusieurs reprises depuis l'opération des luches d'Al-Aqsa. Il participe à ces opérations des milliers de colons armés, les forces spéciales avec les commandos Okiz et Al-Hu, en plus des éléments des renseignements généraux, le Shin-Bed, et mille soldats sionistes armés jusqu'au temps. Un ambulancier palestinien décrit la situation en Jenin comme une véritable guerre. En effet, les forces sionistes déployées depuis le 7 octobre sont énormes et confirment les propos de Smurich qui dit vouloir en découdre avec la résistance des groupes de Jenin et ceux de Cisjordanie, où on n'avait pas vu ce genre d'opération depuis la deuxième intifada. Cette fois, l'armée sioniste veut rééditer le même mot d'opératoire mené par Ayel Sharon dans l'opération Rempart, déclenché en 2002, opération au cours de laquelle l'armée a donné l'assaut contre Jenin le 3 avril, un assaut qui va durer jusqu'au 11. Huit jours d'affrontements menés à l'aide de chars de fantassins appuyés par des hélicoptères à bâches. Une centaine de résistants font face à l'aviation et à l'infanterie israélienne et devant cette téméraire résistance, Jenin est déclarée zone militaire fermée où 200 civils vont être massacrés. Les secouristes seront empêchés d'accéder au camp et les blessés vont agoniser des heures durant sous les yeux de leurs proches. Les palestiniens accusent Israël d'avoir pépétré un massacre. Les ONG font état de crimes de guerre. Israël dément, bien sûr, comme à chaque fois, et affirme n'avoir tué que des terroristes. Sharon n'a jamais été traduit devant la justice internationale, ni pour Jenin, ni pour Sabra Estila. Smuric, Netanyahou et sa bande de rabbins en costume ne le sont peut-être pas non plus. L'histoire de Sharon reste noire de ses crimes. Celle de Netanyahou, de Smuric et d'Itamar Bengvir va l'être tout autant. Bengvir, condamné dans une cinquantaine d'affaires, dont huit pour terrorisme, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Idem pour Bezalel Smuric, qui est un colon radical, devenu ministre dans le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Une véritable cour des miracles, ce gouvernement. Smuric est également le gouverneur des territoires palestiniens occupés. C'est lui qui a appelé à Razer, rappelez-vous, le village palestinien de Houara. Là, il veut mettre Jenin à feu et à sang, et remet sur le tapis les trois options qu'il réserve aux Palestiniens. Vivre sous occupation, quitter le pays, ou être tout simplement massacré. Sous-titrage ST' 501